Bonjour chers peuples de Dieu, le thème de ce mois d'octobre est l'autorité du chrétien. Et oui, tu as une autorité. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu as une autorité. Et ton autorité se trouve dans le nom de Jésus. Alors, le thème de cette vidéo est « Prends conscience de l'autorité que tu as ». Prends conscience de l'autorité que tu as en Jésus. Une dame a rendu ce témoignage. Elle dit que sa fille aînée devait passer le bac. Et cette enfant-là, elle est très intelligente. Elle travaille bien à l'école. Elle a bien fait l'année scolaire. Et elle fait ses révisions. En tout cas, tout se passe bien. Rien ne pouvait justifier qu'elle échoue. Mais un matin, la jeune fille est venue et dit à sa maman « Maman, j'ai fait un rêve. J'ai fait échec au bac. Les résultats sont sortis. Je n'ai pas vu mon nom et je pleurais. » Et je me suis réveillée. Sa maman dit « Viens te mettre là. Mets-toi ici. Je vais prier pour toi. » Elle a prié pour sa fille. Elle a prié de lui. Elle a dit « Je vais te faire une action profite. » Elle a prié sur l'huile. Elle dit « Ça, c'est le sang de Jésus. » Ce n'est plus de l'huile, c'est du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qu'elle a. Je n'avais pas besoin qu'un pasteur prie dessus. J'ai l'autorité. J'ai la puissance. J'ai le nom de Jésus avec moi. Je vais proclamer. Ma fille, ce bac-là, tu vas l'avoir. Tu travailles bien. Il n'y a pas de problème. Tu as fait tes révisions. Pourquoi certains vont te montrer que tu as échoué ? Ceux qui vont avoir, ils sont qui ? Vous êtes tous des êtres humains. Tu es allé à l'école. Tu as de bonnes moyennes. Pourquoi tu vas échouer ? Qu'est-ce qui va justifier cet échec ? Tu ne vas pas échouer. Elle a prié pour sa fille. Elle lui a imposé la main. Elle dit « J'annule tout plan d'échec. » Ce rêve-là, je l'efface avec le sang de Jésus. J'écris ton nom sur la liste. Quelles que soient les circonstances négatives qui se préparent contre toi, si c'est une maladie, si c'est une crise, si c'est quelque chose qui va se passer au niveau de la composition, j'annule tout ça, ton nom va sortir sur la liste. Ton nom va sortir parce que tu es intelligente, tu as eu de bonnes moyennes. Rien ne justifie que tu es chou. Elle a mis sa main sur l'huile. Elle dit « Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin qu'un pasteur prie. Moi-même, je prie dessus. Cette huile, c'est le prix de l'huile. C'est le sang de l'agneau. » Elle a pris la main sur sa fille et dit « Je te oin. » La Bible dit que si on prie pour ceux qui sont malades, même ceux qui sont dans les situations difficiles, quand on les oin, la main de Dieu va agir. Elle a mis sur sa fille et dit « Tu vas avoir ton bac. Va travailler. Va faire tes révisions. » Voilà. C'est une mère qui est debout spirituellement. C'est une mère qui a pris conscience de l'autorité qu'elle a dans le nom de Jésus. Le bac est sorti. Les résultats sont sortis. Sa fille a d'abord allé composer. Tout s'est bien passé. Parce que quand Satan montre comme ça que son nom ne sera pas sur la liste, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si c'est une circonstance négative ou bien si le jour ne va pas composer ou bien si il va tomber malade. Qu'est-ce qui va se passer ? Sa maman a annulé ça au nom de Jésus. Vous avez pouvoir dans le nom de Jésus. On a tous le même pouvoir dans le nom de Jésus. Seulement, on n'est pas tous conscients du fait qu'on a ce pouvoir. On n'est pas tous conscients de cela. C'est pour ça que je dis « Prenez conscience du pouvoir que vous avez dans le nom de Jésus. » Elle a prié pour sa fille. Elle dit « Il faut continuer tes révisions. Satan n'a pas de pouvoir sur ma maison. Tu es intelligent, tu te travailles bien, tu auras ton bac. » Et sa fille a eu. Et sa fille a eu. On acclame le Seigneur. Mais imaginez que cette femme n'était pas consciente de l'autorité qu'elle a dans le nom de Jésus. Imaginez qu'elle n'avait pas la foi. Et qu'elle commence à douter. Elle commence à avoir peur. Pour dire « Ma fille va échouer. » Commencez à pleurer comme si l'échec même était déjà arrivé. Et donc finalement, c'est comme c'est vous maintenant qu'elle a attiré ça. Parce que vous avez tellement de foi qu'elle va échouer. Et que finalement, la fille même, elle va échouer. Elle va perdre confiance en elle. Mais elle ne va pas travailler. Elle va faire des choses. Et puis finalement, elle va échouer. C'est comme ça que Satan travaille. Le doute là, c'est comme la foi chez Satan. La peur, c'est comme la foi chez Satan. Donc c'est comme ça que Satan travaille. Il t'envoie le doute. Il t'envoie des rêves. Il t'envoie les peurs. Et puis tu es tellement accroché à la peur là. Que finalement, ça se réalise. Oh, c'est parce que tu as mis ta foi dessus. Et il t'envoie ça comme information. Ah, tu ne vas pas avoir. Tu vas échouer. Tu vas t'arriver. Et tu trembles. Et tu perds l'autorité que tu as dans le nom de Jésus. Donc, je vais vous lire l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 17. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un empat. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armée d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. La Bible nous parle ici de la guerre qu'il y a eu entre les Philistins et le peuple d'Israël. Donc, les Philistins ont dit qu'ils ne vont plus combattre. Mais ils vont donner un de leurs qui va combattre quelqu'un aussi du groupe du peuple d'Israël. Donc, il fallait qu'eux aussi trouvent une personne. Et chaque jour, ce monsieur appelé Goliath là, qu'on a décrit là, il venait au milieu du champ des batailles et il insultait le peuple. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendent ces paroles, les paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de cet effracien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait huit fils. Nous sommes au verset 13 maintenant. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadad et le troisième Shammah. David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eussent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brébis de son père. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant quarante jours. Pendant quarante jours, il vient le matin, il s'arrête, il les insulte, il les insulte, il retourne. Le soir, il vient s'arrêter, il les insulte, il les insulte, il retourne. Donnez-moi quelqu'un, on va se battre. Donnez-moi quelqu'un. Pendant quarante jours. Donc c'est quatre-vingt fois qu'il les a insultés, deux fois par jour pendant quarante jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères, se te fasse de grains rôtis et se dit pain et couds au champ de bataille vers tes frères. Donc David, comme il allait suivre les moutons de son papa, son père l'a envoyé donner à manger à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Or c'est Dieu qui créait comme ça une situation, des circonstances. Mon frère, ma soeur, Dieu va te propulser. Il va te propulser dans le combat là. Papi, c'est toi qui vas gagner. Au verset 20. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, là où il y avait la guerre là, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Après, Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gade, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il teint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Voilà. Non seulement Dieu a permis que David arrive sur le champ de bataille, mais dès qu'il est venu saluer ses frères, il est venu saluer ses frères pour leur dire est-ce qu'ils vont bien et tout ça. À l'instant précis, Goliath est venu encore insulter l'armée pour que David entende. Verset 24 A la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça dit qu'ils ne vont plus payer d'impôts. Donc, David maintenant se décide à combattre pour libérer son peuple de cette opprobre, de cette souffrance. Donc, vous pouvez lire la suite. Ses frères même voulaient l'empêcher pour dire à toi l'enfant là, tu es venu ici, mais il dit que je n'ai rien fait de maman, je peux combattre le monsieur. Et quand il l'a envoyé devant le roi, le roi lui a dit, mais tu es trop jeune pour combattre. Il a dit au roi que quand je suis seule avec les brébis de mon père, quand il y a le lion ou bien il y a l'ours, moi je les tue. Donc, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours va me délivrer aussi de cet ainsi concis de Goliath. Et donc, maintenant, David, il va, il prend des pierres parce qu'il avait sa fonte et il commence à courir maintenant sur le champ des batailles. Verset 43, 1 Samuel 17, verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le gars, il est orgueilleux. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia! Je m'arrête là, mes frères, mes soeurs, dans la lecture, je m'arrête là. Alors, je vous explique. David, il est aussi du peuple d'Israël. Mais tous ceux qui sont là, qui sont en train de combattre contre les Philistins, eux tous, ils sont aussi du peuple d'Israël. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Alors, le thème de la vidéo, c'est « Prends conscience de ton autorité dans le nom de Jésus ». « Prends conscience de l'autorité que tu as reçue ». Ici, là, David avait la même autorité que les autres. Ils ont le même Dieu. Le même Dieu avec la même puissance. Ils font partie du même peuple. Ils ont la même onction. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que David avait pris conscience de l'autorité qu'il avait. David était conscient de la puissance de Dieu. David était conscient de l'onction qui les accompagne. Les autres aussi font partie du peuple d'Israël, non? Le roi même d'Israël et les grands frères de David et les autres, l'armée d'Israël, eux tous, ils avaient la même puissance. Si quelqu'un parmi eux s'était décidé à se mettre sur le champ des batailles, Dieu allait agir de la même manière qu'il agit avec David. Mais il n'avait pas pris conscience. Il n'était pas fort de l'intérieur. Il n'avait pas pris conscience de l'autorité. Donc, chers frères et sœurs, la différence qu'il y a entre David et les autres, ils sont tous du même peuple, eux aussi sont du peuple d'Israël. Mais la différence, c'est que David est conscient de l'autorité qu'il a dans le nom de Dieu. Il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec les armes. Il a cité l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, ce avec quoi je viens contre toi, c'est au nom de l'éternel. Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Donc, il disait au nom de l'éternel. Jésus était déjà annoncé. Le Messie va venir. Il fallait qu'il vienne. Et nous, on est maintenant à son époque. Il est déjà venu. Donc, nous, on dit au nom de Jésus. Donc, il a dit au nom de l'éternel des armées. Vous voyez? Je vais te couper la tête. Je vais donner vos cadavres à manger. Parce que pendant 40 jours, vous nous insultez. Pendant 40 jours, vous nous oppressez. Pendant 40 jours, vous nous humiliez. Mais toi, aujourd'hui, tu vas tomber pour que tout le monde sache que nous avons un Dieu. Mais on a un Dieu. Mais il faut quelqu'un qui y croit et qui se met sur le champ de bataille pour démontrer que Dieu existe. Quand les choses viennent attaquer vos maisons, réveillez-vous. Arrêtez de pleurer. Combattez les Goliaths. Mettez-vous sur le champ de bataille. C'est tout ce que Dieu attend. Quand les situations difficiles viennent combattre vos familles, levez-vous dans la prière. Combattez jusqu'à ce que le Goliath soit terrassé. Ne pleure, nichez pas. C'est vrai, on peut pleurer. Même, ça peut arriver que tu pleures parce que la situation est trop difficile. Mais pendant que tu pleures, là, prie. Pendant que tu pleures, continue d'avancer. Continue de combattre. Parce que tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Donc, chaque jour, tu dois nourrir ta foi pour que tu sois comme David devant certaines situations. Pour que tu sois comme la solution pour les autres. Parce que David est donné la solution pour tout le peuple. Quand il a vaincu Goliath, là, il te dit, oh Dieu merci. Donc, il est donné la solution. Quand tu nourris ta foi, quand tu prends conscience de l'autorité que tu as dans le nom de Jésus, tu deviens une solution pour les autres. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Nous sommes toujours dans le thème, l'autorité du chrétien. Nous faisons nos cultes à Tourcouin, c'est tous les dimanches à 10h. Rejoignez-nous. Ce samedi, nous ne serons pas à Aubin-Villiers pour la formation de l'école des disciples. C'est pour le samedi 30 octobre. La formation de l'école des disciples, c'est pour le samedi 30 octobre. Et le samedi d'après, c'est la croisade, le 6 novembre. Voilà, donc les deux samedis qui se suivent, là, on aura le programme à Aubin-Villiers. Donc, le samedi 30 octobre pour la formation de l'école des disciples et le 6 novembre pour la croisade de prière. Préparez-vous. Donc, ce samedi, on n'est pas à Aubin-Villiers. Comme tous les mercredis, ce mercredi, nous serons en direct à partir de 12h. Nous sommes toujours dans le thème, l'autorité du chrétien. Connectez-vous, c'est sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Sous-titrage ST' 501